Chúng ta sẽ nói cái bi lâm cộng tự của các trường hợp mà xuất các não không do chấn thương. Alors, comme vous le savez, face à un hématome cérébral, on va distinguer des causes primaires et secondaires. Đến trước một cái ảnh, một cái má tụ trong não, thì chúng ta cần phải phân biệt, đó là cái má tụ nguyên phát, hay là má tụ thương phát. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup plus de causes primaires d'un hématome que de causes secondaires. Như vậy, chúng ta sẽ xem, có nhiều nguyên nhân gọi là nguyên nhân tinh phát và có nhiều nguyên nhân gọi là nguyên nhân tinh phát. Et 2 causes principales d'hématome primaire, c'est l'angiopathie percensive liée à l'HPA. 2 cái nguyên nhân chính của cái má tụ trong não tinh phát, thì cái nguyên nhân nhất là liên quan tích cao đến ác. Et une deuxième cause, qui est l'angiopathie amyloïde. Cái nguyên nhân thứ hai, đó là những cái bệnh lý về mặt máu, não, mà có liên quan tới cái lãng động dạng bộ. Cái nguyên nhân tinh phát thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân kỹ lưỡng trên hình ảnh học. Trong đó thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái dị dạng độc tĩnh mạch, một cái mũ hoặc dạng ngang, cà bẹt nôn, hoặc là miếp khối tĩnh mạch não. Nói chung là những cái nguyên nhân liên quan đến mặt máu. Et qu'il ne faudra pas oublier la possibilité, malheureusement, qu'il y a une tumeur sous-jacente de sânion. Và cũng cần phải lưu ý là qu'il y a có những nguyên nhân mà nó cũng không bố, ví dụ như là sức quyết hay dạng bộ não. Một cái cách khác để chúng ta xem xét các cái vấn đề. Cái c'est une question qu'il faudra toujours se poser. Lúc lúc chúng ta cần phải đặt ra. C'est de savoir si l'hématome, il est profond, comme c'est le cas ici. Chúng ta sẽ phải xem cái khối blanche tĩnh này, nó có phải là một bộ ở sâu hay không, qu'il y a trong trình học này. Donc, il est globalement délimitée par un rond qui entoure les ventricules. Mais il épargne la périphérie du cerveau. C'est ça qu'on va appuyer à l'hématome profond. Et alors ça, ce sera également la première cause, c'est l'HTA, hypertension artérielle. Thường thường thì cái nguyên dân của cái loại bóng tụ này là do cao ít ác. Notamment par une rupture des petits vaisseaux d'anévrisme développés sur les petits vaisseaux perforants. Cái này là do bể các cái phần tận của các cái mặt máu nhỏ, mặt máu gọi là mặt máu suy. Qu'on appelle les anévrisme le charcot-le-bouchard. Thì bể là chỗ này là bể những cái gọi là vi túi phần charcot. Et ensuite y'a les autres topographies d'hématome. Ngoài ra thì còn có một cái vị trí khác của cái mặt tụ. Qui est l'hématome périphérique ou l'aubert. On dit plutôt hématome l'aubert. Cái mặt tụ này thì chúng ta thấy là nó ở phía ngoài vi của não. Là mặt tụ ở thùy não. Et alors vous voyez qu'il y a une surreprésentation des causes secondaires dans ce type d'hématome. Vì những cái mặt tụ mà ở phía thùy, ở ngoài vi dày thường thường là do cái mặt tụ thư pháp. Vì vậy thì có hai cái điều quan trọng mà tôi muốn nói. Un hématome chez quelqu'un de jeune, c'est toujours suspect qu'il y a une lésion sous-jacente. Nếu như một cái mặt tụ mà xảy ra ở một người trẻ, thì bao giờ chúng ta cũng phải nghi ngờ có một cái nguyên nhân gì đó ở bên dưới. Et un hématome l'aubert, quel que soit l'âge, c'est très suspect également qu'il y a une lésion sous-jacente. Thứ hai nữa là, một cái mặt tụ mà ở thùy, thì bao giờ chúng ta cũng phải lưu ý có cái nguyên nhân gì khác ở bên dưới. Donc vous voyez, en tant que radiologue, quand vous allez regarder les IRL de ces patients, il va falloir vous poser deux questions. Với cái cách là một cái bác sĩ, chẳng có hình ảnh, thì đứng trước một cái hình cổng tử có cái mặt tụ trong ảo. Như vậy, thì chúng ta sẽ đặt ra hai câu hỏi. Et nous allons y répondre aujourd'hui. Chúng ta sẽ giải đáp hai câu hỏi đó ngày hôm nay. La première question, c'est, est-ce qu'il s'agit bien d'un hématome cérébral? Câu hỏi thứ nhất là, có đúng thực sự đó là một cái mặt tụ hay không? Et la deuxième question, c'est évidemment, est-ce qu'il y a une lésion sous-jacente responsable de l'hémorragie? Auquel cas, ça peut changer toute la prise en charge du patient. Câu hỏi thứ hai là, liệu là, ở bên dưới, của các phố mô tụ này, có một cái cơ tổn nào đó khác, là nguyên nhân gây ra mô tụ hay không? Tại vì, nếu mà chúng ta chẳng đoán được cái nguyên nhân đó, thì các bước điều trị chúng ta hoàn toàn khác. donc, on va commencer par, est-ce bien un hématome? Câu hỏi đầu, chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi đầu tiên, đó, đây có phải thực sự một cái mô tụ không? Các bạn chắc cũng nhớ kỹ cái hình mà chúng ta thấy, cái hình này, chúng ta đã thấy sáng nay. Donc, je vous la remontre parce que c'est vraiment capital de bien comprendre ça. Hồi sáng nay, thì tôi nhớ các bạn những cái điều chánh yếu mà chúng ta cần phải biết khi đọc cái hình này. qui pense dans la salle que c'est une lésion ischiemite récente? À, theo các bạn, ai ở trong phòng này, các bạn nghĩ rằng là đây là một cái thiếu máu nuôi mới? Các bạn dơ tay lên. Levez la main. À, các bạn dơ tay lên. Ai nói cái hình này là một cái thiếu máu nuôi mới? Très bien. Dơ tay lên. Các bạn dơ tay lên cao. Et qui pense que c'est un hématome hipericule? Rồi, bây giờ các bạn để tay xuống. Levez la main. Bạn nào nghĩ rằng là cái này là một cái máu tụ mới thì các bạn dơ tay lên. Các bạn nghĩ rằng là c'est un hématome, levez la main, bien ou, bien ou. À, bạn nào nghĩ đây là cái hình tụ mới? Các bạn dơ tay lên! Tout le monde doit se prononcer là! C'est votre habit! Á, y'a pas assez nhiều人 qui lève la main. À, có những bạn không có dơ tay thì các bạn biết sao? Alors, qui pense que c'est un hématose ? Tout le monde normalement. Faites bien attention, parce que ce petit liseré en hyposignal, ce qu'on a bien dit, c'est que ça, ça signe une hémorragie, c'est sûr que c'est un hématose. Alors, ça en fait, ce n'est pas la forme qui m'a aidé à dire. C'est vraiment cette petite bordure ipo qui m'a permis de l'affirmer, c'est clair. Et ça correspond à de la lésoxyhémoglobin qui apparaît en périphérie. Alors, il faut se souvenir de ce qu'on appelle les produits dégradation de l'hémoglobin. Et vous devez connaître bien la succession des produits dégradation de l'hémoglobin. Alors, voilà, je vous rappelle le signal sur les différentes séquences de ces produits dégradation de l'hémoglobin. Alors, nous avons successivement l'oxyhémoglobin. Qui caractérise le stat hyperécut. Et l'oxyhémoglobin, il y a, 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 il Alors, il faut connaître l'évolution du signal sur les différentes séquences. Et il faut se souvenir de ce qui va influencer le signal, en fait, sur les gâts. Donc, ça, je vous invite à bien relire les livres à ce sujet. Donc, en gros, ce qui va influencer le signal, c'est la présence d'une structure dia-paramagnétique. C'est le fait que cette structure paramagnétique est intra- ou extracellulaire. Et ensuite, il y a deux autres choses qui vont être importantes, c'est la concentration protéique et la configuration tridimensionnelle de laine. Le mieux pour le retenir, c'est de bien comprendre comment ça marche et après, on retient beaucoup plus facilement. Donc, voici un exemple d'hématome hypericule. Đây là un exemple d'hématome hypericule. C'est celui que vous verrez quand vous faites des urgences thrombocytes. Đây là des trường hợp, quand vous faites des urgences thrombocytes. Donc, vous voyez sur une séquence en pondéré T1, on ne voit quasiment pas l'hématome. Il est ISO. Ce qui est important, c'est sur la diffusion et sur le T2 étoile, cette couronne en liposignal, c'est ça le plus important à ce stade-là. Un autre point très important, c'est qu'il n'y a pas de denne périlégionnelle à ce stade. Il faut bien que vous vous souvenez de ce point. Alors, ensuite, un hématome aigu, il va être en liposignal sur toutes les séquences. Parce qu'on a de la désoxyhémoglobine, qui est une structure très paramagnétique et qui a des intracellulaires. Ensuite, au stade subégu, on va voir apparaître un hyper-signal sur les séquences pondéré T1. Cet hyper-signal est lié à un changement de la conformation tridimensionnelle de laine. Et du coup, l'agent paramagnétique est de la nature à raccourcir le T1. Alors, ensuite, un point très intéressant que vous voyez ici, au stade subégu tardif, vous voyez qu'il y a un hyper-signal sur la séquence de susceptibilité magnétique. C'est un point très important. Il faut surtout bien comprendre qu'un hématome ou un thrombus n'est pas systématiquement un hyper-signal sur la séquence des deux étoiles. Vous pouvez tout à fait avoir un hématome ou un thrombus vélos cérébral qui se rend au front hyper-signal sur la séquence des deux étoiles où est le T1. Vous pouvez aussi utiliser des graphiques pour vous en soutenir. Alors, je vous montre ce cas très intéressant. Vous voyez ce patient en urgence qui présente des stéphalies. Comme vous le voyez, on voit une vision thalamopédonculaire gauche. Et je vous laisse un peu réfléchir à ce que peut être cette question. Chúng ta sẽ suy nghĩ, đây là cái phương tổng gì đây? Vous avez ici la trace diffusion. À đây là cái hình diffusion. Ici la cartographie ADC. Đây là bản đồ AMC. Ici la T2 étoile. Hình T2 sao. Ici vous avez le flare. Và hình cuối cùng là hình flare. Alors, qui pense que c'est une maison ischénique récente? Bạn nào nghĩ đây là một cái phương tổng. Götalene. Très bien. Rất tốt. Qui pense que c'est un hématome cérébral? Bạn nào nghĩ đây là một cái phương tổng. Un peu plus de monde. Très bien, c'est bien de participer. Rất là cảm ơn các bạn đã t'am gia. Qui pense que c'est une tumeur cérébral? Bạn nào nghĩ đây là một cái phương tổng nào? Et qui pense que c'est encore une autre lésion? Bạn nào nghĩ đây là một cái phương tổng khác? Vous pensez à quoi? Bạn nghĩ là nó là cái gì? Très bien, bravo. 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 Bravo, bravo parce que c'est pas facile. Parce qu'effectivement, on pourrait penser chez ce patient que c'est un hématome hyperhélic. Il y a plusieurs choses qui pourraient vous faire penser à ça dans l'image. Với cái hình ảnh như thế này, chúng ta bắt buộc phải nghĩ đến nhiều thứ. Vous avez un franc hypersignal avec une cora d'hypo. Donc, pourquoi pas? Sauf qu'il y a un certain nombre d'incohérences dans l'image pour affirmer ce diagnostic. La première incohérence, c'est celle-ci en T1. Si c'était un hématome hyperrégu, la lésion ne serait pas visible, comme on l'a vu. Or, elle est en hypersignal. Trong trường hợp đó, thì ở đây, nó là một cái giảm tín hiệu. La deuxième incohérence, elle est ici et là. À l'autre, elle est à votre âge. Đó, thì cái, một cái khác, một cái, một cái yếu tố khác mà các bạn cần phải lưu ý là hai cái hình mà ta được đánh dấu màu đỏ. Các bạn thấy có cái gì? Các bạn thấy cái gì mà nó không phù hợp với cái máu tụ? Très bien, bravo. Nó có cái phù ở xung quanh cái thương tụ. Si vous écrivez votre compte-rendu et que vous marquez hématome hyperrégu avec E-DEM, c'est que vous marquez une bêtise. Nếu mà các bạn, trên cái tờ tường trình kết quả, các bạn đọc rằng là máu tụ tối cấp kèm phèo phù não ở xung quanh cái máu tụ, thì các bạn đã làm cái việc bày bà rồi. Effectivement, il faut injecter. Cho nên là với cái hình này, bắt buộc chúng ta phải tìm cái galolinium. Et c'est qu'un hệp cérébral. Thì cuối cùng, đây là một cái hệp cérébral. Donc, félicitations, parce que c'est très rare que les gens fassent le diagnostic. Donc, bravo. Tôi có lời khen đến cái bản cuối cùng hồi nãy mà các bạn nghĩ đó là KFC và các bạn đề nghị tiêm ghi thuốc tư phản. Không phải có nhiều người nhận ra được đây là KFC để có cái kính đoán. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette histoire de signal de l'hématome, c'est pas qu'on vous ennuye, on dit qu'il faut le savoir, c'est parce que ça nous permet de vérifier des incohérences et de redresser des diagnostics, des faux diagnostics. Cái lý do nãy giờ mà nói cái diễn biến của cái má tụ, cái tín hiệu của nó như thế nào đó, không phải để làm cho các bạn được tội, để làm cho khó chịu cho các bạn đâu. Mà vấn đề là để cho các bạn hiểu cái tín hiệu nó được tạo ra như thế nào. Và khi thấy những cái hình ở trên các cái sung mà nó không có phù hợp với nhau, thì chúng ta phải lệnh lại vấn đề, chúng ta đặt lại cái chữ đoán khác. On va parler maintenant un peu de protocole. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái protocole. Donc, vous voyez, c'est toujours intéressant d'avoir une diffusion, on l'a dit, on ne fait jamais dire MCL-L-RAL sans diffusion. Chắc chắn là chúng ta sẽ có cái hình diffusion rồi, nhưng chúng ta đã nói là làm một cái hình cộng bóng tư nào thì không thể thiếu cái hình diffusion. Et si on veut dater l'hématum, on fait un T1 spin-eco, et surtout pas echo de gradient. Si vous faites un T1 echo de gradient, vous n'y comprendrez plus rien parce que vous avez mélangé différentes informations. Nếu mà các bạn làm cái hình T1 echo de gradient, các bạn không có đọc được gì hết, tất cả mọi cái tín hiệu nó lãnh lộn vào nhau và mình sẽ không có thêm thông tin. Alors, la suite du protocole va viser à savoir s'il y a bien une lésion sous-jacente à l'hématum ou pas. Trong cái hình mảnh, lúc mà mình nói là mình cần trả lời 2 câu hỏi như vậy, thì bây giờ cái protocole của mình phải làm sao đó để trả lời được cái câu hỏi thứ 2. Có nghĩa là bên dưới cái máu tự này có một cái nguyên nhân gì đó khác hay không? Tôi sẽ truyền bài cho các bạn một số trường hợp. Donc, vous voyez ici une patiente de 22 ans qui présente des céphalias aiguë avec une hématopsie latérale. Ở đây là một cái bệnh nhân 22 tuổi có biểu hiện thêm sàng là giúp đầu cấp tính và có cái biểu hiện là bán năng ở một bên. Et vous voyez que la lésion est en niposignal sur toutes les séquences ce qui signe le caractère aiguë de la lésion. Ở đây thì chúng ta thấy cái thư tổn ở cái vùng chổng bên này và nó giảm tín hiệu và xung quanh nó thì nó có cái viền tín hiệu nữa. Donc, on peut avoir différentes hypothèses chez elle. Ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta có nhiều cái giả thuyết những cái nguyên nhân của cái khối này. Et dans ces cas-là on va avoir tendance à injecter. Và trong cái trường hợp này chúng ta có một thứ là chúng ta sẽ tìm thuốc tư phản. Alors, il est important de comprendre ce qu'on entend par injection. Chúng ta cũng sẽ rất chú ý khi chúng ta làm cái hình bạc máu pas tìm thuốc này. Parce qu'il y a plein de façons de réaliser une injection. Il y a plein de manières différentes de réaliser une injection. Tại vì có nhiều cái cách khác nhau để chúng ta làm cái hình có tìm thuốc. On peut se contenter d'une injection à la main. Chúng ta có thể tìm bằng tay, bơm thuốc bằng tay. Ce qui ici a très très peu d'intérêt. Bây giờ thì cái loại bâti bằng tay như vậy thì cái ít lợi cũng là ít lắm. Il va falloir utiliser un injecteur automatique. Cho nên cần phải dùng cái bơm tiêm điện. Et réaliser une engiographie. qu'on peut faire en 4D c'est-à-dire de manière dynamique. Cái hình này gọi là hình chụp mạch máu đồng. Suivi d'une engiographie 3D. Alors je vous en montre des exemples. Ça c'est une image d'engiographie éleptique 3D. Donc vous voyez que la particularité de ce type d'engiographie c'est de ne garder que le signal des vaisseaux et de ne pas avoir de signal du parenchy. On va en fait faire correspondre l'arrivée du bolus avec l'acquisition du centre du point de courrier. Chúng ta sẽ bơm cái mặt máu bơm cái thuốc tư phản bằng cái bơm tiên tiện và cái này nằm trong cái mặt máu phô dê. Và như vậy thì các bạn thấy là chúng ta có cái hình rất đẹp. Voici un exemple d'engiographie dynamique. Donc ici on va sacrifier la résolution spatiale de la séquence. Ở đây chúng ta sẽ không có tính đến cái độ phân giải trong trong gian. Mais on va pouvoir faire l'acquisition de plusieurs phases avec l'arrivée du produit de contrast dans le cerveau. Chúng ta sẽ chụp ở nhiều thời điểm khác nhau tùy theo cái thuốc tương phản nó đớn các cái mặt máu não ở cái giai đoạn nào. Ví dụ như nếu mà các bạn muốn tìm một cái dò đồng tính mặt máu cứng vous pouvez diminuer la résolution temporaire de la séquence jusqu'à 9 tizièm de seconde. Các bạn có thể giảm cái thời gian tới cái xung đầu tiên đó nó có thể là 9 tizièm de seconde. Donc ça veut dire 1 volume de cerveau tous les 9 tizièm. Như vậy thì chúng ta có thể thấy cái máu mà đã đến là não ở cái dây chín thứ 10. Donc vous en avez un exemple ici. Ví dụ ở đây chúng ta có cái ví dụ chúng ta sẽ có lượng cái hình ở cái khi động mặt rất sớm. Tiếp cả nữa chúng ta sẽ có cái hình động mặt trễ. Hình phas vénus trễ hình ở cái khi tỉnh mặt sớm. Hình phas tardive hình tỉnh trễ một cái hình là rất là trễ với 5 cái hình như thế này thì chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin và dĩ nhiên ở trên cái hình này chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ có cái chẳng đoán xác hơn. Cái technique s'appelle RONTRIX pour GENERAL ELECTRIC Nó gọi là cái sung TRIX cho cái máy G ça s'appelle RONTRIX avec PHILIPS Nó vaccine ná NH ná 1 Shap ná ох ná ná Et vous voyez, chez cette jeune patiente qui avait cet hématome, on voit cette veine anormalement remplie au temps artériel précoce. Elle est normalement remplie beaucoup trop tôt et qui est adjacent à l'hématome. Vous savez ici qu'il y a une communication anormal entre une artère et une veine et que ça a été responsable du saignement. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser ensemble, parce que ça, c'est assez routinier. C'est, est-ce qu'il existe des séquences qui peuvent nous aider pour ce diagnostic, c'est-à-dire rechercher une lésion secondaire à l'hématome ? Et donc là, je vais vous parler maintenant de deux séquences qui sont très importantes pour moi. Et qui personnellement ont changé notre pratique. Et là, je vais commencer par vous parler de la séquence de susceptibilité magnétique. Et là, je vais commencer par vous parler de la séquence de susceptibilité magnétique. Alors, suivant la machine que vous allez utiliser, elle ne portera pas le même nom. SWI, c'est Siemens. Swan, c'est General Electric. Et Sweep, c'est Philips. Alors, ces séquences sont un peu différentes les unes des autres. Elles sont toutes intéressantes. Il faudra juste que vous appreniez, selon ce que vous avez, à bien savoir regarder les images. Ce qu'il faut comprendre, ce sont les points communs et les objectifs de ces séquences. Toutes ces séquences sont des séquences 3D en écho de gradient. Et elles sont optimisées pour réaliser une imagerie de la désoxyhémoglobine. Et par extension, évidemment, de tous les produits de dégradation de l'hémoglobine. Mais ça a d'abord été fait pour faire une imagerie des veines. C'est-ce que vous pouvez retenir, c'est que le temps d'écho n'est pas du tout choisi au hasard. Vous verrez qu'il sera toujours d'environ 40 millisecondes à un 5 et d'environ 20 millisecondes à 3D. Et ça, c'est pas du tout un hasard. C'est choisi pour renforcer le contraste de la désoxyhémoglobine. Voilà concrètement le type d'image qu'on obtient. Vous remarquez sur ce type d'image que les artères sont blanches et que les veines sont noires. Il est important de comprendre que la séquence de susceptibilité comporte à la fois un effet tough et un effet de susceptibilité magnétique. L'effet tough va permettre de voir les artères en hypersignal. Et l'effet susceptibilité va permettre de voir des veines même de petite taille. Vous avez ici les ventales amostriers dans la veine cerebrale interne, pardon. La veine cerebrale interne. Et là, vous voyez ici les ventes septales. Alors, si vous faites du MIP, vous n'allez voir que les artères. Si vous faites du MIP, vous n'allez voir que la séquence de susceptibilité magnétique comporte une information hémodynamique. Et là, vous n'allez plus voir que les veines. Donc, il y a trois façons de regarder l'image. Alors là, vous reconnaissez une thrombose veineuse corticale. C'est très important de chercher une thrombose veineuse devant un hématome l'opère. C'est très important. C'est très important. Pour analyser les sinus veineux, nous allons réaliser une angiographie injectée. Et pour chercher une thrombose veineuse corticale, on va plutôt regarder le suivi. Le suivi, c'est la séquence de susceptibilité magnétique. C'est très important. Ici, c'est une thrombose de la veine astromotique de Trollard. Et vous voyez qu'ici, le segment perméable, on a une image en rail. Et vous voyez que la veine est petite. Et vous voyez qu'ici, la veine devient grosse et toute noire. C'est ce qu'on appelle le Blooming Artefact. Il faut bien comprendre que la taille du vaisseau ne représente pas sa réalité à la tournique. C'est une image d'Artefact. C'est une image d'Artefact. En théorie, ça n'a aucun sens de mesurer quelque chose sur cette séquence. Et vous voyez qu'ici, des ramollissements aneuragiques débutant sous corticale. Alors, maintenant, je vous montre quelque chose de plus compliqué. Ces deux patients avec des hémorragies. Et nous avons réalisé une image de susceptibilité pour les deux patients. Donc, ça c'est un patient, ça c'est un autre patient. Il faut remarquer probablement quelque chose d'étrange pour les deux. Il faut remarquer que certaines veines apparaissent en front hypersignal dans les deux cas. C'est probablement quelque chose que vous rencontrerez mais qui reste assez rare. Il faut bien se souvenir des caractéristiques techniques de la séquence. En fait, face à cet aspect, il y a deux possibilités différentes. Prenons le premier cas. Vous avez ici une angiographie dynamique obtenue en IRN. Alors, malheureusement, l'image avait un peu de calme, c'est pas grave. Vous avez ici l'artère méningée moyenne. Il y a ici, il y a un peu de calme qui monte jusqu'ici à un point de châne. Avec ici, cette opacification beaucoup trop précoce et rétrograde de ces veines corticales. Et à l'intérieur, il y a une haine qui est très bien. Là, il y a un peu de calme. Ça, c'est un IRN. Ça, c'est un IRN. Ça, c'est un IRN. Ça, c'est un IRN. C'est un IRN. C'est un IRN. À l'intérieur, c'est un air, que vous avez ici l'artère maxillaire, l'aménagerie moyenne qui monte vers ici, le point de châne. À la, nous on voit le động mặt d'un pass. Et le động mặt d'un pass. Vous avez ici l'artère maxillaire, l'aménagerie moyenne qui monte vers ici. À la, nous on voit les động mètres d'un pass du point de châne. Donc ici, il s'agissait d'une fistule durelle de type 3. Alors vous voyez que si on avait fait seulement le T2 étoile, on n'aurait jamais vu cet hyper-signal. C'est le même patient, séquence T2 étoile, séquence SWI. Ici on rate le diagnostic. Ici tout le monde dit qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais plus jamais le T2 étoile. Puisque la séquence SWI a des caractéristiques hémodynamiques qui me permettent de faire les diagnostics très difficiles. Vì cái hình mà SWI như vậy, nó sẽ cho chúng ta đánh giá được về mặt động học. Thứ 2 nữa là có thể cho các cái chẩn đoán là những gì rất là khó. Alors maintenant je passe au deuxième patient. Bây giờ tôi sẽ trở lại cái bệnh nhân thứ 2. Lui aussi a des céphalées, a une hémorragie. Mais ce patient a eu un trauma crânien 3 semaines auparavant. Tuy nhiên, bệnh nhân này có một cái chẩn đường sợ não 3 tuần trước đó. En fait, on se rend compte en pondération FLER, qui a un front hypersignal également de cette laine, et également en diffusion. Bệnh nhân này, trên cái hình FLER, chúng ta có thấy là có một cái đường rất là trắng, và trên cái hình Diffusion, cũng có một cái đường rất trắng. Donc, nous avons injecté. Những cái hình này n'y không có tính thuốc tước phản. Et n'y avait aucun riaussement, aucune opacification de la veine. Il n'y avait pas d'opacification de la veine. Khi mà chúng ta chết thuốc tước phản, thì chúng ta không có bắt thuốc tước phản. Donc, ça correspond ici à une thromboflébide corticale au stade subaigu taratif. Như vậy thì, đây là một cái tromboflébide corticale au stade subaigu taratif. Donc, voilà, il faut vraiment se méfier. Devant une veine en hypersignal sur la séquence de susceptibilité magnétique, il y a deux diagnostics possibles. Soit un chân parteriovéneux, soit une thrombozvéneuse au stade subaigu taratif. Như vậy thì, các bạn lưu ý, khi chúng ta có một cái hình tăng tín hiệu của một cái mặt máu ở trên cái hình SQBI, thì có thể chúng ta có hai cái chẩn đoán. Như cái hình bên tay trái, thì chẩn đoán chúng ta là màu kẻ sân, động tỉnh mặt bằng cứng. Trong khi đó, cái hình bên tay phải, thì cái chẩn đoán thứ hai là huyết thối của một cái tỉnh mặt phỏ não bám cấp. La solution, c'est d'injecter les patients. Đó, thì cái hình, những cái trường hợp này, thì chúng ta sẽ, bên tay trái, thì mình sẽ có cái tiêm thuốc tước phản. Nous allons passer maintenant à une autre technique. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái kỹ thuật khác. Et là, soyez très attentifs parce que c'est une séquence vraiment très intéressante. Xin các bạn lưu ý kỹ và chú ý, tại vì cái sông này là cũng rất là thú vị. quý vị. Donc, on va parler de la séquence ASL, Arcarelle Skinnerine. Thì cái sông này, nó có tên là ASL, tính giấu cái skin của động mặt. D'ailleurs, je vous faire remarquer qu'à la fois l'ESW et l'ASL ne nécessitent pas d'injection de gadolinium. Xin nhắc lại các bạn là cả hai cái sông này thì đều là không có tiêm thuốc tước phản. Alors qu'est-ce que l'ASL? ASL là cái gì? En fait, l'ASL, c'est une technique de perfusion qui n'utilise pas de polyte contrast. Đây là một cái kỹ thuật tướng máu mà không có dùng cái thuốc tướng phản. En fait, avec l'ASL, on va marquer l'eau arterielle. Tới cái kỹ thuật này thì người ta sẽ đánh dấu nước ở trong động mặt. Et vous obtiendrez de cette manière des cartographies de débit sanguin cérébral comme vous l'avez ici. Tới cái hình này thì người ta sẽ nhận được cái bản đồ về cái cung lượng máu lên não. Alors on peut quantifier ce débit sanguin. Người ta có thể tính toán được cái cung lượng máu não. Mais en revanche vous n'aurez jamais accès au volume sanguin ou au temps de transit. Nhưng mà người ta không có tính được trực tiếp cái thể lít từng phần đến não và cái thời gian đến não. C'est l'une des différences avec la perfusion avec injection. Cái hình này nó sẽ khác với cái kỹ thuật mà tướng máu não có tiêm thuốc tư phản. không có tiêm thuốc tư phản so với các kỹ thuốc tư máu não. Tôi sẽ giải quyết cho các bạn một cách sơ được tạo ra cái cung lượng như thế nào. phản phí. En fait, pour réaliser une séquence ASL on va faire l'acquisition de 2 volumes. Thực ra là để làm cái hình ASL này người ta sẽ phải làm 2 lần 2 cái khối thể tích. Le premier volume est sans le marquage. Cái khối mà đầu tiên người ta làm thì không có đánh dấu. cái phần tỉnh nước là cơ cơ là cơ là cơ là cơ là cơ là là 1 cái hình 1 cái lần thứ 2. Thì trong cái trường hợp thứ 2 này chúng ta sẽ có 1 cái gọi là đánh dấu những cái phần tỉnh nước. Et ensuite on va tout simplement faire la subtraction entre les images marquées et non marquées pour obtenir les cartes de débit. Sau đó người ta làm 1 cái phép trừ giữa cái hình có đánh dấu và cái hình không có đánh dấu thì chúng ta sẽ nhận được cái bản đồ về lưu lượng lưu lượng não não. Những cái thay đổi về tín hiệu thì chúng ta có thể nhận được. C'est pour ça qu'on va être obligé de répéter l'opération plusieurs fois. Nhưng mà những cái tín hiệu này rất là nhỏ cho nên là nhiều khi chúng ta phải đi lặp lại nhiều lần. C'est aussi pour ça que les images d'ASL même si elles sont tout à fait interprétables à 1,5 Tesla sont quand même un peu plus belles à 3D parce qu'il y a plus de signal. Si le Tesla plus élevé les images sont... Ce que je veux dire c'est qu'on peut faire de l'ASL quel que soit le champ magnétique mais comme il y a une différence de signal qui est faible entre l'image marquée c'est vrai que c'est plus beau à 3D. Alors maintenant j'aimerais vous expliquer quelque chose d'important. vous vous souvenez qu'on a marqué nos protons au niveau du cou. Donc en fait on a jeté des protons marqués dans la tête du patient. vous avez représenté ici l'arrivée artérienne et représenté ici le lit capillaire et vous avez ici la sortie veineuse et vous avez ici la sortie veineuse et là l'ensemble de ces protons marqués vont être extraits au niveau du lit capillaire. et c'est ça qui va donner le signal du cortex. Un point important c'est qu'au niveau physiologique il n'y a jamais d'hypersignal veineux sur une séquence ASL. L'autre point important c'est que le temps transit artériel est un paramètre capital en ASL. Et vous risquez parfois de faire l'acquisition alors que les protons n'ont pas encore eu le temps d'être extraits au niveau du lit capillaire. Il y a un paramètre qui est important à la console IRM qu'on appelle le post-label delay. Le post-label delay. PLD, post-label delay. C'est un paramètre très important qui va refléter le temps entre le moment où on marque et le moment où on recueille le signal. voilà. Voici un peu près les idées sur l'ASL. Vous voyez la différence pour le même patient entre une acquisition à 1,5 et à 3G. On peut tout à fait interpréter ici, mais c'est quand même plus joli. Alors, ensuite, il va y avoir des différences entre les constructeurs. Vous avez certains constructeurs qui font de l'ASL à partir d'un motif API. La technologie s'approche alors de celle utilisée pour la séquence de diffusion qu'on a vue ce matin. Ensuite, vous avez un constructeur qui propose de faire de l'ASL en spinéco. Et là, il y a un avantage technologique pour le bilan des hématomes. C'est vrai qu'avec la perfusion ASL, vous allez être capable en spinéco d'étudier les voxelles juste adjacent à l'hématome. Et c'est vrai que si vous avez un ASL API, ça peut être plus difficile de faire ça. Alors, ensuite, j'aimerais juste vous donner une courte introduction sur la manière d'interpréter les signales en ASL. Puisque c'est peut-être la chose la plus compliquée à comprendre. Il faut se souvenir de cette problématique du temps de transit artériel. L'autre point que vous devez retenir c'est que l'ASL est une technique extrêmement sensible. Mais malheureusement, cette technique est beaucoup moins spécifique. Ça veut dire qu'un hyper-signal sur la séquence ASL peut avoir des significations qui pourraient éventuellement vous paraître contradictoires. Donc, il faut bien apprendre la sémiologie et il y a une solution pour ça. C'est de raisonner par rapport à la topographie du hyper-signal. Et vous aurez trois, quatre figures différentes. Soit l'hyper-signal et intra-artériel vous le voyez ici et ça signifie qu'il y a un ralentissement circulatoire dans l'artère. Pourquoi ? Parce qu'en fait les protons sont retardataires. Ils se situent encore dans l'artère alors que tous les autres ont déjà été extraits dans le lit capillaire. C'est vraiment un signe très, très sensible pour les patients avec analité. Et dans ma pratique personnelle, il y a beaucoup de publications qui disent ça. c'est même la séquence la plus sensible pour détecter un ralentissement circulatoire. Et ensuite, il y a l'hyper-signal cortical. Et vous en avez un exemple ici où vous avez une franche asymétrie droite-gauche. Beaucoup plus de protons marqués sont extraits ici. Parce qu'il y a un hyper-déby majeur. C'est par exemple très intéressant dans les crises commerciales ou dans les migraines. Et enfin, il y a un dernier cas de figure. C'est la présence de l'hyper-signal dans une veine. Et ça, nous allons en reparler maintenant. Je vais peut-être passer rapidement là-dessus. Juste pour vous dire qu'on a un moyen en ASF d'affirmer le caractère intra-vasculaire de l'hyper-signal par des techniques de fusion et sans noir mais je ne veux pas trop compliquer le message. Je vous montre maintenant le cas d'un jeune patient avec un hématome l'aubert. Donc vous voyez que cet hématome apparaît en franc hyposignal sur la séquence de susceptibilité bannétrique. Nous avons réalisé une séquence à essais dont je vous montre les images. Et vous remarquez qu'il existe des hyper-signaux en périphérie de cet hépatome. Et vous remarquez qu'il existe des hyper-signaux en périphérie de cet hépatome. Il est donc très important de comprendre quelle est leur topographie. Il est donc très important de comprendre quelle est leur topographie. Voici une séquence d'angio veineuse. Et vous voyez qu'il est possible de fusionner les images à essais sur ces séquences dans j'ouvre veineuse. Et vous pouvez affirmer que l'hyper-signal se situe bien à l'intérieur d'une veine. qui plus est cette veine est juste adjacent à l'hématome. Et cette déne mètre est encore très sèque avec les mônes bouts. Nous avions complété par une enjographie dynamique. Et vous voyez l'opacification beaucoup trop précoce de cette veine. Et vous voyez que cette déne mètre ne bâche très serein dans cette veine. Ce n'est pas une artérieuse c'est une IRN avec un contraste inversé. Je fais ça parfois pour essayer d'impressionner mes collègues et les risques. Donc en fait l'explication c'est l'hyper-signal V2. Donc en fait l'explication c'est l'hyper-signal V2. qui qui mètre qui mètre t'inquiére là c'est mètre c'est ce qui mètre dans un contexte normal quand il y a un lit cathilaire toute l'eau artérielle est extraite à ce niveau. il y a il y a rien dans les veines t'inquiére tous les protons marqués vont se retrouver dans les veines et donc il y a forcément un châne sous-jacent alors ce qui est intéressant c'est de voir l'efficacité de ces techniques même à côté d'hémorragie voilà une patiente qui s'était présentée avec un hématome cérébral dont était responsable en fait une malformation arterioveineuse nous avions embolisé la malformation et donc à cet endroit il y a un mélange d'onyx et de son donc en l'IRM c'est normalement ininterprétable et voilà les images qu'on obtient en ASL et en l'image de susceptibilité magnétique à l'ASL l'ASL et l'ASL et l'ASL et l'ASL et l'ASL et l'ASL l'ASL et l'ASL résiduel parquet peuvent se retrouver plus ou moins loin du site de charte alors vous vous demandez peut-être à quoi sert l'ASL pour la recherche des champs si on peut faire la même chose en angiographie dynamique je vais vous montrer pourquoi ça c'est un patient qui avait des céphalies brutales chez lui l'ensemble des explorations était normal et nous avons réalisé aussi une angiographie dynamique avec injection et qui était strictement normal donc donc on allait écrire dans le compte rendu que tout allait bien et en fait on a regardé les images ASL alors vous ne pouvez faire l'ASL que si vous n'avez pas encore injecté si vous avez injecté c'est fini vous pouvez plus faire c'est 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 et voilà les images qu'on obtient en ASL alors vous voyez que ce n'est pas du tout normal on a ces deux sites où il y a vraiment un franc hypersignal nous on a tellement confiance dans la ASL qu'on a fait tout de suite une archéographie cérébrale Et même si toutes les autres séquences étaient strictement normales. Et voilà ce que nous a montré l'Arcae. Et vous voyez ici qu'il y a une petite malformation alimentée par une branche de l'AIK. Avec un double drainage veineux. Un drainage par le sinus lateral. Qui correspond à cet hypersignal-là. Et un drainage plus antérieure préclival. Qui correspond à celui-là. Et ici je vous montre un autre exemple d'une autre patiente. Toutes les séquences conventionnelles étaient jugées normales. Et tous les autres séquences de l'AIK. Y compris, c'est en géographie dynamique à 9 dixième de seconde. Kể cả, c'est en géographie dynamique à 9 dixième de seconde. Alors que la Excel est extrêmement pathologique. Et y compris le SWT. On n'avait pas vu ça initialement, on l'avait raté ça. C'est grâce à ça qu'on a fait le diagnostic. Et on a envoyé la patiente en Arcario. Et on a fait le diagnostic d'une petite malformation Arcarioveneuse fiable. Donc moi, à titre personnel, je suis extrêmement convaincu par cette technique. Elle m'a permis de faire de nombreux diagnostics que je n'aurais jamais fait, même avec l'injection. Donc, à titre personnel, je ne fais plus d'exploration d'hématome lobert sans ASL. Donc maintenant, j'aimerais vous parler d'un deuxième type de lésion sous-jacente. Qui sont la recherche de lésion tumorale. Et là, finalement, la séquence de référence n'est plus l'angiographie dynamique. Cái hình, gọi là cái hình mà tham chiếu, không phải là hình chụp bạch máu có tiềm thuốc tương phản. Mais c'est la perfusion injectée. Et là, c'est hình tưới máu não có tiềm thuốc tương phản. Et je vous montre ce cas. Qui est un cas très triste. D'un hématome lobert. Chez un patient jeune. Et nous suspections une lésion sous-jacente. Et voici les données de la perfusion avec injection. Et vous voyez, on a toujours le même problème avec l'écoplanar. C'est qu'on ne voit rien. Et qu'il y a du sang. Parce qu'on a plein d'artefacts de susceptibilité magnétique. Alors, chez ce type de patient, avant d'avoir l'ASL, je fais souvent des scanners de perfusion. Et en fait, je cherchais une augmentation locale du volume sanguin. Et là, regardez ce qu'on peut faire avec l'ASL. Je parle de l'ASL de Spineco. Vous voyez que tout de suite, l'ASL Spineco vous montre qu'il y a un hypersignal franc au pôle supérieur de l'hématome. Très que vous voyez ce genre de hypersignal au pôle d'un épatome, vous savez qu'il se passe quelque chose de sous-jacent. Et ici, malheureusement, il s'agissait de l'ASL. C'est un mélanome. Juste un bref rappel. Sur la comparaison entre l'angiographie dynamique et la combinaison SWAN-ASL. Pour la détection des scanners. C'est un article que vous trouverez dans l'AGLR. Et vous verrez que le couple ASL-SV est supérieur aux séquences injectées. Ça va bien. Nous allons finir la présentation sur le problème des hémorragies ménagées. Donc on ne parle plus ici de l'hématome, mais on parle de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Et vous savez que c'est un autre problème diagnostic. Et que la performance diagnostic des examens va dépendre du timing. Donc vous suspectez une hémorragie tout récente. C'est-à-dire de moins de 12 heures. Vous pouvez réaliser un scanner et un enjeu scanner. En France, c'est l'examen qu'on réalise en première intention. Les choses vont se compliquer quand on va dépasser la vingt-quatre heures. À vingt-quatre heures, la rentabilité du diagnostic du scanner s'effondre. Et on peut plus contenter de cet examen. Donc si le patient a eu une céphalie brutale. Vous savez que la céphalie brutale, il y a deux diagnostics qu'il faut suspecter. C'est la dissection intracrânienne et l'hémorragie ménagée. Si on a une céphalie brutale de plus de vingt-quatre heures, il faut absolument faire une IRM. Le standard de référence actuelle, c'est la séquence FLARE. Il ne faut pas faire le FLARE en 2D, il faut faire du 3D FLARE. Et vous allez voir ces petits hypersignaux ménagés. En fait, vous pouvez utiliser une séquence qui est beaucoup plus performante. Alors, ce n'est pas la séquence de susceptibilité magnétique. La séquence de susceptibilité magnétique, elle est surtout très performante pour montrer des stigmas d'hémorragie intraventriculaires. C'est une zone d'ailleurs en suite qu'il faut toujours regarder quand on suspecte une hémorragie ménagée subécu. Et maintenant, je vais vous parler de ce cas. C'est une patient de 80 ans. Qui a mis une céphalie brutale de plus de vos paroles. Voici son FLARE. C'est ce que vous en pensez. Et maintenant, je vous montre la nouvelle séquence. Et la séquence DEAR. DEAR, ça veut dire d'une inversion récupération. DEAR, c'est une séquence dont on va beaucoup parler dans le cours suivant. Parce qu'elle permet de bien voir le cortex. Voilà un exemple du contraste DEAR. En fait, on va avoir une élimination de la graisse comme on a sur un FLARE. On va avoir une élimination de l'eau comme on le fait sur le FLARE. La différence par rapport au FLARE c'est qu'on va appliquer un deuxième pulse d'inversion récupération pour éliminer le signal de la substance blanche. C'est pour ça que ça s'appelle double inversion récupération. C'est pour ça que ça s'appelle double inversion récupération. Voilà ce que ça donne en dire. C'est exactement la même épaisseur de coupe et le même plan. Et vous voyez la différence de signal du sang. Et vous voyez également du sang dans les espaces d'éto-ménager. Je peux vous en montrer d'autres exemples. Je vais vous montrer d'autres exemples. Regardez ici, un 3D FLARE et une séquence de susceptibilité magnétique. C'est considéré comme normal et regardez en dire. Regardez un autre exemple ici. Une hémorragie de la citerne interpédoculaire qu'on voit beaucoup mieux en dire. Voilà encore un autre exemple. Regardez la différence de signal. Une hémorragie qui est très dure à voir ici en FLARE. Mais qu'on définit sur le thé d'étoile mais qu'on voit beaucoup beaucoup mieux en dire. Et bien sûr encore un autre exemple. Pour vous donner ce message, regardez encore ce cas ici. On voit un FLARE et on n'aurait rien à vue. Et on voit clairement une hémorragie sous la RAC-NASI. C'est une hémorragie qui est très dure à voir ici. C'est une hémorragie qui est très dure. 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 Donc voilà, nous avons terminé cette présentation. Alors donc quelques points clés à retenir. D'abord, il faut bien émettre le produit de dégradation de l'hémoglobine pour le diagnostic différentiel. A partir du moment où il y a une incohérence entre les séquences, c'est qu'on ne parle pas d'un hématome, c'est que c'est une autre révision. Ensuite, vous avez compris la nécessité d'actualiser les protocoles pour améliorer notre capacité à détecter des lésions sous-jacentes. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien voir l'utilité de deux nouvelles séquences. La séquence de susceptibilité magnétique et la Excel. Et vous avez vu que ces deux séquences ont la capacité de nous montrer des lésions pendant RAT avec toutes les séquences conventionnelles, y compris avec injection. Et le dernier message que je voulais vous donner, c'est que quand vous suspectez une hémorragie ménagée subaiguë, la séquence DEAR peut être très utile. Puis, dans le cadre, vous avez remarqué si vous voyez qu'il y a unllet sur une révision donnée. Il y a des séquences de la révisionnée entre les séquences de la révisionnée. Voilà. Voilà. Merci. Applaudissements